Musique 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 Bonsoir tout le monde Alors me revoilà après une plus ou moins longue absence enfin de toute façon vous savez comment ça fonctionne je suis là, je m'évapore je reviens bref ce soir je reviens pour vous parler bah pas de mon maquillage du jour parce que comme vous pouvez le voir j'ai eu une longue journée de boulot donc j'ai un peu une tronche de n'importe quoi mais comme j'avais le temps je me suis dit que et bah je ferais quand même une petite vidéo sur les pinceaux que j'aime et les pinceaux que j'aime pas c'est pas les pinceaux que je considère indispensables à avoir ou quoi que ce soit parce que je pense qu'en fait ça dépend vraiment beaucoup de ce qu'on aime comme maquillage voilà si on aime les trucs super colorés si on aime les smoky, si on aime les trucs plutôt neutres enfin disons que je pense que son set de pinceau parfait c'est vraiment quelque chose d'assez perso au final mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir ceux que j'aime particulièrement bon j'ai rien préparé je les ai tous devant moi donc du coup voilà par contre excusez-moi d'avance il y en a certains qui sont pas forcément super propres c'est que j'avais pas vraiment prévu de faire la vidéo ce soir en particulier donc du coup j'improvise un peu alors le premier qui me vient à l'esprit qui est relativement indispensable et que je suis en train de carresser en ce moment c'est mon petit kabuki de chez ELF celui-ci que tout le monde a je pense enfin disons que je pense que c'est vraiment le kabuki à avoir je sais plus combien je l'avais payé si je l'avais payé 1 ou 3 euros je sais plus mais il était vraiment pas très cher en tout cas il est super doux il a vraiment pas perdu sa douceur avec le temps et il est hyper efficace pour faire vraiment tout le visage surtout pour les poudres libres libres mais même même limite parfois pour le blush enfin pour l'estomper enfin bref génial un indispensable un autre indispensable dans les produits enfin dans les pinceaux ELF c'est ce pinceau là qui est le pinceau à blush de la gamme studio qui est super doux aussi qui est tout ras et qui est vraiment génial pour poser le blush pas les blushs trop poudreux par contre parce que comme il a le poil assez dense il aura tendance à un petit peu vous défoncer une matière un peu un petit peu poudreuse mais par exemple moi je l'utilise beaucoup avec mon blush de chez MAC là le Bite of an Apple celui là qui est une je sais pas ce que c'est comme texture en fait c'est un blush mat mais comment vous dire il est vraiment super dense quoi il est vraiment enfin il en faut pas beaucoup et il est pas poudreux du tout du tout donc avec ce pinceau là c'est vraiment une merveille et non ce truc est génial et puis c'est vraiment super doux un autre pinceau indispensable moi ce serait le Duofri le Duofri j'ai du mal ce soir je suis désolée je reviens pas en grande grande forme enfin ça va mais fin de journée j'ai du mal donc là c'est le F50 de chez Sigma donc c'est un Duofibre classique que j'utilise moi pour appliquer mon fond de teint quand j'utilise mon fond de teint liquide voilà moi j'ai le LC-Mix vous le savez j'avais en fait au départ commandé sur je sais plus quel site le F15 celui-ci qui est un Duofibre aussi mais qui est plus petit donc au début je m'en servais bah voilà avec le fond de teint classique bon je trouvais ça petit mais c'était pas mal pour aller dans tous les petits recoins là sur le bord des yeux enfin bref et ensuite j'ai commandé mon set de chez Sigma et donc j'ai eu le grand Duofibre et donc celui-ci maintenant je l'utilise pour le blush comme vous pouvez le voir donc effectivement je trouve ça vraiment bien parce que c'est tout léger donc on pose et on estompe le blush en même temps avec le même pinceau donc vraiment je dirais que ça c'est un autre indispensable qu'est-ce que j'aurais d'autre ? oui donc le E40 de chez Sigma qui est un gros pinceau estompeur c'est pour moi effectivement clairement un indispensable c'est-à-dire que l'estompage d'un maquillage on ne le répétera jamais assez c'est la clé du succès dit-elle avec son maquillage tout moins dit bon genre la cohérence mais en tout cas ouais c'est vraiment un pinceau qui va estomper en deux secondes qui va vraiment fondre les couleurs c'est vraiment un pinceau à avoir je dirais qu'en plus si il fallait en commander qu'un chez Sigma ce serait presque celui-ci pour se faire une idée de la qualité de leur pinceau moi je n'ai pas testé les pinceaux MAC mais en tout cas les Sigma sont parfaits et celui-ci est vraiment vraiment bien après il y a aussi celui-ci de chez ELF en pinceau estompeur mais il est beaucoup plus court et beaucoup plus ras au niveau de ses poils ici ce qui fait que ça a tendance à faire des pâtés un peu je le trouve mieux pour poser en fait les couleurs et les estomper vite fait mais pour simplement estomper et vraiment faire quelque chose de léger je le trouve vraiment pas terrible il y a trop de poils on voit la différence de toute façon ici c'est quand même tout léger là c'est quand même plus dur c'est pas du tout le même style d'estompage un autre pinceau indispensable pour moi ça va être celui-ci de réserve naturelle je vous en ai déjà beaucoup parlé j'en parle à chaque fois que je l'utilise en fait là c'est le numéro 4 paupière donc franchement moi je m'en sers surtout pour le ras de cil en fait vous voyez vraiment pour aller juste ben juste ici en dessous et ce que j'aime bien faire aussi par exemple c'est quand je pose un trait de colle ben je le pose vraiment juste au ras de cil comme ça assez grossièrement et en fait après avec ou sans faire à paupière je viens fondre et vraiment estomper tout ça sur le bord de l'oeil du coup je trouve que ça donne un côté vraiment un petit peu plus fumé vraiment sympa et autant avant j'étais pas trop fan des pinceaux biseautés celui-ci est vraiment bien donc il est en poils synthétiques il est vraiment super cool bon je regarde là je pense qu'on a fait le tour des pinceaux vraiment indispensables il y en a plein d'autres que je pourrais évoquer mais franchement ça présenterait pas un grand intérêt vous voyez il y a celui-ci ça c'est le E55 de chez Sigma c'est un gros pinceau à paupières c'est à dire que c'est vraiment pour poser toute la couleur en un pâté enfin pas un pâté mais en un bloc on va dire de façon quand même plus classe donc bon il est bien mais c'est pas non plus un indispensable c'est à dire que c'est pas celui-là qu'il faut avoir c'est bien d'avoir un pinceau dans ce style-là et maintenant je vais aussi vous dire mes flops c'est à dire les pinceaux que je ouais que j'aime pas particulièrement enfin disons que je trouve pas vraiment fou fou bah déjà le pinceau Total Face là de chez de chez ULF en plus le mien il est ultra crade parce que la dernière fois que je l'ai utilisé ça devait être pour ah oui ça devait être pour mon ma participation au concours de Little Lolly là sur les poupées et j'avais dû le faire pour mettre de la poudre en gros pour faire très très blanc donc du coup voilà il est tout cradeau mais au delà de ça maintenant je l'utilise vraiment plus que pour ça c'est à dire pour des trucs un peu exceptionnels des trucs voilà pas de maquillage de tous les jours on va dire le poil est super rêche enfin il est tout il fait des paquets enfin bon voilà bref c'est pas un pinceau à avoir je dirais que c'est bien bah il y a celui-ci de chez Sigma qui est bien ça c'est le F30 lui ou un autre mais vraiment c'est bien d'avoir un bon pinceau pour tout le visage vraiment pour bah unifier la poudre se faire une petite retouche vite fait enfin c'est toujours pratique à avoir celui de chez ELF à 1€ suffit pas autant il y en a certains à 1€ effectivement ça vaut vraiment le coup il y en a d'autres ça vaut pas le coup voyez par exemple il y a aussi celui-là c'est quoi le Smudge Eye Sponge le truc qui sert à rien par excellence quoi c'est même pas un embout mousse c'est encore pire que ça c'est à dire plus inutile que ça donc vraiment pas terrible là c'est pareil c'est pas des pinceaux à acheter enfin ça sert à rien de les acheter qu'est-ce qu'il y a d'autre parce que ouais j'en ai un autre de chez Sephora pareil je sais pas pourquoi je l'avais acheté mais je l'ai depuis très très longtemps c'est à dire que c'est bien pour définir éventuellement peut-être les Outer View faire des trucs un petit peu définis mais pour ça à la limite j'aurais tendance plutôt à vous conseiller le E30 qui est un pinceau crayon de chez Sigma qui est pas mal je l'ai pas mis dans mes indispensables parce que c'est pas quelque chose dont je me sers de façon quotidienne mais voilà sinon qu'est-ce que j'aime pas d'autre comme pinceau c'est tout en gros de toute façon j'ai assis ça c'est assez nul aussi le Eyeliner Brush c'est ah oui pour revenir un petit peu à cette histoire traumatisante qui n'a toujours pas eu de suite c'est avec ce genre de choses que le maquilleur j'ai vraiment du mal à l'appeler comme ça mais que le vendeur de chez Sephora m'avait posé le rouge à lèvres cette chose quoi en gros pas ce pinceau là exactement mais un pinceau comme ça forcément je sais pas si c'est lui qui l'avait choisi ou si c'est ceux qui mettent à disposition des vendeurs mais ils leur mettent pas toute leur chance de leur côté quoi parce que franchement enfin bref oui je disais ils les aident pas beaucoup enfin voilà ils ont pas l'air beaucoup aidés de toute façon de façon générale chez Sephora c'est vraiment sujet tableau sujet devenu conflictuel pour moi un autre pinceau que je trouve pas folichon que ce soit chez ELF ou même chez Sigma là en l'occurrence je vous montre le pinceau de chez Sigma c'est le F60 c'est tout simplement les pinceaux à fond de teint comme ça quelle que soit la qualité moi je trouve que le rendu est franchement pas naturel en général ça fait des vieilles traces dégueules tout sur le visage j'aime pas trop je trouve que ça ou rien enfin ça ou les doigts autant choisir les doigts parce que ça fait quelque chose de vraiment plus uniforme là je trouve que c'est pas agréable et ça fait jamais vraiment fini sur mon visage encore une fois c'est toujours mon humble avis et ça n'engage que moi et vous éventuellement si c'est votre cas ou pas voilà je pense que là en tout cas on a fait vraiment le tour de mes pinceaux préférés et de ceux que je n'aime pas trop ou que je trouve vraiment pas utiles j'espère que cette revue vous aura plu que ça vous aura éventuellement apporté des informations sur des questions que vous vous posiez si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres remarques des choses comme ça n'hésitez pas soit en commentaire soit en message soit éventuellement sur Facebook je vous mettrai forcément évidemment le lien de ma page en bas dans la barre d'infos je vous dis à bientôt je ne sais pas quand toujours pas quand j'ai toujours pas beaucoup de temps mais bon j'essaye de passer de temps en temps je ne peux pas regarder les vidéos tellement en ce moment enfin c'est franchement compliqué mais je ne vous oublie pas de toute façon puis effectivement n'hésitez pas sur Facebook je suis déjà un petit peu plus dispo disons que j'ai un petit peu plus le temps de passer et de répondre aux messages donc voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt salut salut